Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors on va parler du fameux protocole OPC UA. Tout le monde en parle mais tu te demandes peut-être concrètement comment ça marche. Alors je te propose un exemple pratique avec une petite simulation. On va manipuler des données en OPC pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors la simulation consiste à relier un serveur OPC, donc dans notre cas c'est PLC Sim, à un client OPC et dans ce cas là c'est UA Expert. Alors là par exemple tu vois que si côté serveur je modifie la valeur de mon entier à 30, côté client on retrouve la même valeur. Et si côté client je modifie la valeur de mon boolean à false, on retrouve l'impact ici côté serveur. Donc on a bien les données qui échangent entre les deux. Mais maintenant ce qui t'intéresse peut-être c'est de savoir comment on configure ce genre de communication. Alors on regarde ensemble déjà côté serveur. La première chose qu'il faut faire pour pouvoir configurer ton serveur OPC UA, donc dans notre cas c'est un automate qui est simulé avec PLC Sim. Donc la première chose qu'il faut faire c'est venir ici sur, dans le ciel de configuration, dans la rubrique OPC UA, et vérifier un certain nombre de paramètres. Déjà il faut activer le serveur OPC UA. Ensuite on va vérifier le numéro du port. En général pour OPC UA ça reste un port standard, le 4840. Après on a des security policy à configurer. Donc là il s'agit de voir si tu veux crypter ou pas ton échange OPC UA. Et enfin si tu souhaites mettre un mot de passe au niveau de l'activation, ça se gère ici dans les utilisateurs. Donc première étape au niveau de ton automate, configurer le serveur OPC UA. Ensuite tu viens créer ici une table de données avec les mots que tu souhaites échanger. Puis tu vas déclarer ces données-là dans une interface serveur. Donc en venant ici déclarer les mots qui seront visibles au niveau de l'échange, de la communication avec le serveur OPC UA. Donc c'est rien de plus que capter tes éléments de ta base de données et puis les déclarer à l'interface serveur. Une fois que c'est fait, c'est tout pour la partie serveur. Ensuite côté client, on va supprimer celui-là pour en recréer un nouveau pour que tu vois exactement le détail de la création. Donc on vient ici rajouter un serveur OPC UA. On va déclarer, donc là je l'avais déjà fait, mais ici si tu double-clics, tu vas déclarer ici une adresse IP et un port pour ton serveur OPC. Donc dans notre cas, l'adresse IP de notre automate, c'était celle-là. Ensuite on vient marquer un deux points pour déclarer le port, donc 48-40 comme on a vu tout à l'heure. Et quand tu cliques sur OK, tu retrouves ici ton serveur qui apparaît dans la liste. Il reconnaît là que c'est un simulateur Simatic S7500, donc PLC Sim, qui est reconnu. Donc je clique sur OK, je vais ici connecter le lien avec mon serveur. Et donc niveau client, on devrait retrouver là dans les blocs de données ce qu'on avait déclaré à l'interface serveur. Donc mon mot et mon boolean, ils apparaissent ici et ça correspond bien à ce qu'on avait configuré tout à l'heure dans notre serveur OPC UA. Donc pareil, encore une fois, si tu modifies les variables ici, elles sont modifiées en temps réel dans les deux sens. On est vraiment en communication bidirectionnelle client serveur OPC UA. Voilà, j'espère que grâce à ce tuto, tu pourras maintenant manipuler des données en OPC UA et mieux comprendre comment ce protocole fonctionne. Si tu souhaites recevoir le fichier de la simulation qu'on vient de faire, ben, signale-le dans les commentaires. Je t'enverrai le programme pour que tu puisses reproduire cette simulation chez toi. Et puis, je t'invite à t'abonner pour recevoir les prochains tutoriels vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada